bien bonsoir à toutes et à tous je vais vous inviter pour celles et ceux qui sont encore debout à bien vouloir regagner vos places je vous souhaite la bienvenue je déclare cette séance ouverte nous avons reçu un pouvoir donc monsieur thierry rethor qui donne pouvoir à philippe briot la secrétaire de séance de ce conseil sera madame violène charpentier je lui donne donc le pouvoir et lui demander de procéder à l'appel est ce que je peux voir petite lingette donc petit protocole sanitaire voilà on prend la lingette merci monsieur le maire alors richard de la pierre violène charpentier présente benoît ribert lucie l'oncle dudas louis-marie soleil veronique siadou christophe consdorf martine bellier jean-louis jarige aline temenides philippe collins gilles berthin claude joriot marie therese kelly dominique forgé marie claude chevrier jeanine bataille simon bonne patrick berthomé jean-michel wanger tandy odig de kernen geraldine arenès schneider marie norma joue frédéric darantière fabio bayat fabio bayat présent anne testu agathe mery joséphine parmentier martian prado camille ribert jean-christophe voiseux marc sevli jean-françois pommery maurice tolle et dano philippe briot thierry reutteur a donné pouvoir à monsieur briot donc je mets là voilà nicolas qui est carine le ménet stéphane gorse dorothée bilger caroline alors nocragé si j'ai bien prononcé merci et laetitia guénière vio voilà monsieur le maire merci madame charpentier bien nous avons ce soir un conseil un peu particulier essentiellement consacré à la désignation d'un certain nombre de membres notamment des commissions mais aussi de représentants de la ville dans un certain nombre d'instances donc conseil voilà particulier mais nécessaire pour permettre un certain nombre d'organes de fonctionner donc nous reviendrons tout à l'heure sur les modalités de désignation nous allons commencer par une première délibération qui vise à donner délégation du conseil municipal au maire pour un certain nombre d'attributions exercée au nom de la commune en application de l'article l 21 22 tiré 22 du code général des collectivités territoriales le maire peut par délégation du conseil municipal être chargé en tout ou partie et pour la durée de son mandat de traiter certaines affaires pour laquelle le conseil municipal est normalement compétent en permettant au maire de décider à la place du conseil municipal et donc sans avoir à saisir celui ci les délégations sont de nature à assurer une simplification et une accélération des affaires de la commune c'est l'objet principal de ces délégations elles ont été classiquement données aux maires de cette commune sur les mandatures précédentes nous l'avons revoté le 29 avril dernier vous avez donc en piège-jointe l'intégralité des des points sur lequel peuvent être donnés ces délibérations je voudrais juste attirer votre attention sur les quelques petites modifications auxquelles je souhaite procéder en termes de délégation par rapport à ce que nous votions traditionnellement il y a donc le mention de la capacité de transaction prévue au point 16 intenté au nom de la commune des actions en justice ou de défendre la commune des actions intenté contre elle dans la limite dans les cas définis par le conseil municipal et de transiger avec les tiers dans la limite de 1000 euros pour les communes de moins de 50 000 habitants c'est ce qui nous concerne mention d'une limite pour la mise en oeuvre de la délégation prévue au point 17 de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil je vous propose de fixer cette limite à 2000 euros hors taxes mise en oeuvre de la délégation prévue au point 26 de demander à tout organisme financeur dans les conditions fixées par le conseil municipal de l'attribution de subventions en précisant que la délégation ne porte que sur demande de subventions pour un montant de dépenses subventionnables inférieur à 1 million d'euros la mise en oeuvre de la délégation prévue au point 28 exercer au nom de la commune le droit prévu point 1 l'article 10 de la loi 75 tiré 13 51 du 31 décembre 75 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation et la mise en oeuvre de la délégation prévue au point 29 qui permet d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue pour un de l'article l 123 tiré 9 du code de l'environnement l'article l 21 22 tiré 23 du code général des collectivités territoriales précise que sauf aux positions sauf aux dispositions contraires dans la délibération portant délégation les décisions prises en application de celle ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article l 21 22 tiré 18 et que sauf disposition contraire dans la délibération les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises en cas d'empêchement du maire par le conseil municipal par voie de conséquence il est proposé au conseil qu'en cas d'absence ou d'empêchement du maire délégation soit donnée aux deux premiers adjoints pour intervention dans les matières déléguées au maire y a-t-il des souhaits d'intervention madame alquier vous m'entendez oui oui dans la mesure où la liste de ces délégations facilite l'avis de l'administration notre groupe votera favorablement à cette délibération je vous remercie madame alquier on va procéder au vote qui est contre qui s'abstient favorable à l'unanimité merci nous allons maintenant passer à la deuxième délibération qui porte sur l'élection du maire délégué de chacun des deux communes de chacune des deux communes déléguées lors de la création d'une commune nouvelle lorsqu'il est prévu des communes déléguées les maires des deux communes historiques deviennent de plein droit maire délégué des communes déléguées correspondantes cette disposition transitoire tombe au premier renouvellement général ce qui est la situation dans laquelle nous nous trouvons s'appliquent alors les dispositions de l'article l 21 13 tiré 12 tiré 2 du code général des collectivités territoriales le maire délégué est élu par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres dans les conditions fixées à l'article l 21 22 tiré 7 le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue les procédés à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à majorité relative en cas d'égalité de suffrage le plus âgé est déclaré élu il ya donc lieu de procéder successivement à l'élection du maire délégué de chacune des deux communes déléguées il convient de préciser que le dernier alinéa de l'article l 21 13 tiré 12 tiré de sus visées prévoit que les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont compatibles leur indemnité n'est pas cumulable l'article l 21 13 tiré 13 précise que le maire délégué rempli dans la commune déléguée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire il peut être chargé dans la commune déléguée de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles l 21 22 tiré 18 à l 21 22 tiré 20 nous allons tout d'abord procéder donc à l'élection du maire délégué de la commune déléguée du chenet je présente la candidature pour le groupe majoritaire rassurez vous je ne présente pas ma candidature non c'est vrai que notre groupe quand on a vu cette délibération on s'est interrogé on avait compris que au mois de janvier 2019 lorsqu'on avait fait cette fusion avec roc en cours il y avait eu pas mal de réserve d'élus ici présents mais qui était déjà dans l'ancienne équipe et dans l'ancien conseil sur la nécessité sur les avantages de ces communes déléguées et donc voilà on s'interroge de savoir pourquoi donc c'est une question à vous monsieur le maire pour dire pourquoi maintenir ces communes déléguées avec je dirais des coûts supplémentaires du temps à passer en plus j'avoue que j'ai pas compris voilà nous n'avons pas contre merci d'autres réponses alors les coûts supplémentaires il n'y en a pas énormément nous pensons que nous sommes encore dans une phase de transition la fusion était relativement récente et il nous paraît en tout cas en début de mandature utile et nécessaire de maintenir une structure et donc une commune déléguée sur la commune de roc en cours il est évident que nous ne créerons pas un conseil délégué pour la commune du chenet mais que la loi nous oblige à désigner deux maires déléguées donc je ne vous dis pas que cette organisation perdura sur toute la durée de la mandature mais il nous paraît important en tout cas en début de mandature de matière cette organisation alors j'ai pas la réponse juridique peut-être l'avez-vous pas est-ce que en cours de mandat on peut modifier la création de ces communes déléguées je ne suis pas convaincu alors monsieur le fèvre semble lui convaincu mais je vous laisse tout loisir de si on reparle avec lui si monsieur le fèvre laisse et très bien merci voilà je vous en prie il y a-t-il un autre candidat pour la commune déléguée du chenet est ce qu'on peut se passer du vote à bulletin secret monsieur le fèvre non non tant pis passer avec l'urne je vous invite à prendre les petits papiers je vous invite à prendre les petits papiers de la Alors, Richard Delapierre. Vianène Charpentier. Excusez-moi le cul-monde, c'est la chose. A voté. Benoît Ribert. Lucie, l'oncle Duda. Oui, Marie Soleil. A voté. Véronique Siadou. A voté. Christophe Consdorf. Attention, c'est ici. Il y a des pièges. Martine Bélier. Jean-Louis Jarige. Aline Temenides. Philippe Collines, c'est de l'autre côté. Gilles Bertin, c'est de l'autre côté. Claude Joriot. Marie-Thérèse Kelly. Dominique Forget. Marie-Claude Chevrier. Jean-Michel Bataille. Simon Bonne. Patrick Bertomé. Jean-Michel Wenger. Tanguy Odig de Kernel. Géraldine Arrhenes Schneider. Marie-Laure Majou. Frédéric Darantière. Fabio Bayard. Valérie Gennequin. Anne Testu. Agathe Méry. Joséphine Parmentier. Martial Prado. Camille Ribert. Jean-Christophe Boiseux. Marc Sébli. Jean-François Pommery. Jean-François Pommery. Maurice Toledano. Philippe Briot. Thierry Riota. Il est au pouvoir, donc je ne sais pas. Monsieur Briot. Oui. Nicole Alquier. Karine Lemeney. Stéphane Gorce. Dorothée Bilger. Caroline Nockringer. Et Laetitia Guéniard-Viau. Qu'est-ce qu'il débrouille, Sylvain ? Non, je n'ai pas. Non, je n'ai pas. Merci. 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 Bonjour. Bonjour. Merci. 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 Nous allons maintenant procéder à l'élection du maire délégué de la commune déléguée de Rocancourt. Son candidat pour le groupe Une énergie nouvelle pour le Chénet Rocancourt, M. Benoît Ribert. Est-ce qu'il y a un candidat ? Oui, non, non. Bis repetita, vous êtes entraîné. M. Obé aussi ou non. Il partage. C'est M. Pasquale qui s'y colle. Richard Delapierre. Violaine Charpentier. Benoît Ribert. Lucie Long-Claude Uda. Louis-Marie Soleil. Véronique Siadou. Christophe Consdorf. Martine Bélier. Jean-Louis Jarige. Aline Témédides. Phil Collins, de l'autre côté. Gilles Bertin. Claude Joriot. Marie-Thérèse Kelly. Dominique Forget. Marie-Claude Chevrier. Marie-Claude Chevrier. Jean-Michel Wanger. Tanguy Odig de Kernel. Géraldine Arenet-Schneider. Marie-Laure Majou. Frédéric Darantière. Fabio Bayat. Valérie Gennequin. Anne Testu. Agathe Méry. Joséphine Parmentier. Martial Prado. Camille Ribert. Jean-Christophe Voiseux. Marc Sébli. Jean-François Pemry. Jean-François Pemry. Maurice Toledano. Philippe Briot. Thierry Riotor, représenté par Philippe Briot. Nicole Alquier. Karine Le Ménet. Stéphane Gorce. Dorothée Bilger. Caroline Nockringer. Laetitia Guéniard-Viau. Auch. Adelisson. Diaritions. Spotify for new-ёнes. Forcerone. Ave Maria-Laure. Merci. 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 Bien. Les résultats. Donc, conseiller présent 43, conseiller votant 43, suffrage des éclairés nuls par le bureau aucun, ont obtenu 10 votes blancs, et M. Benoît Ribert, 33 voix. M. Benoît Ribert était le maire délégué de la commune de Rocancourt. Et pour fêter ça, M. Benoît Ribert va présenter la prochaine délibération qui porte sur la fixation du nombre de conseillers communaux et leur désignation. Bonsoir. Les délégués, Mme Bataille Jeannine, M. Bertin Gilles, Mme Jeannequin Valérie, Mme Testu Han, Mme Ribert Camille et M. Pemry Jean-François. Est-ce qu'il y a des interventions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Juste avant, sur des questions, c'est super d'avoir intégré M. Pemry, mais je ne suis pas sûr qu'il était au courant. Non. Ce serait bien, quand vous le proposez, peut-être de lui téléphoner. Il y a d'autres abstentions que M. Pemry ? La démocratie permet éventuellement de faciliter les choses. C'est pour ça, en fait, je me permets d'intervenir pour M. Pemry, qui est toujours très discret. Il a été très surpris, assez séduit aussi, d'ailleurs, puisque c'est important, la séduction. Mais M. Pemry, vous étiez d'accord pour être sur la liste ou pas ? Est-ce que vous voulez maintenir votre candidature ? Alors, M. Briou, il n'y a pas de candidature en l'occurrence. On n'est pas sur une désignation de commission, puisque c'est le maire qui désigne la composition. Nous n'étions pas obligés d'ouvrir la place à l'opposition. Nous l'avons souhaité. Je pense que c'est important, même si ce n'est pas obligatoire. Les critères de choix sont relativement simples. Ce sont des conseillers délégués, des conseillers municipaux qui habitent à Rocancourt. Et il nous a semblé que M. Pemry était particulièrement qualifié pour représenter l'opposition dans ce conseil délégué. Donc, je ne crois pas que nous ayons fait offense. Mais je précise que ce ne sont pas les modalités habituelles de désignation d'une commission. Ce que nous allons faire tout à l'heure, effectivement, c'est de vous demander vos candidats. En l'occurrence, la procédure n'est pas la même pour la désignation des membres de ce conseil délégué. Voilà pour les précisions. Est-ce que finalement, on a terminé le recul du vote ? Donc, à une abstention, 42 pour. Donc, la composition est arrêtée. On va faire une petite pause dans les désignations, ce qui sera appréciable. Et donc, je vais passer la parole à Véronique Siadou et un peu à Violaine Charpentier pour vous parler d'un joli projet initié et mis en œuvre dans des délais très courts et dans un contexte très contraint. Je vais vous présenter. Il marche, là ? Ah oui, pardon. Je vais vous parler d'une convention relative à la continuité scolaire et à la réalisation d'activités sportives et culturelles sur le temps scolaire. Donc, depuis le 16 mars 2020, l'accueil des usagers des établissements d'enseignement scolaire a été suspendu par arrêté du 14 mars, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Depuis le 11 mai 2020, l'accueil des usagers dans les écoles maternelles et élémentaires est de nouveau autorisé dans le respect d'une doctrine sanitaire stricte limitant les capacités traditionnelles d'accueil. Depuis cette date, le retour en classe des élèves s'effectue progressivement selon des priorités de garde étudiées par les directeurs d'école et aussi réglementaires. Pour permettre d'accueillir un plus grand nombre d'élèves sur des demi-journées aux journées, l'inspecteur de l'Académie de Versailles a proposé au maire, par courrier en date du 18 mai, la mise en place sur le temps scolaire d'un dispositif sport, santé, culture, civisme, qui est appelé dans le jargon de l'éducation nationale 2S, 2C. Donc, ils sont complémentaires des enseignements conduits par les professeurs des écoles et respectueux des contraintes sanitaires et de la limitation du nombre d'élèves par groupe. La ville du Chénéro-Cancours souhaite mettre en place cet accueil qui relève d'une convention entre la direction académique des services de l'éducation nationale et la commune, dont les principales modalités sont les suivantes. L'accueil est organisé par la commune qui peut s'adjoindre le concours d'intervenants extérieurs. L'accueil est organisé sous la responsabilité de l'État. L'accueil est pris en charge par l'État. La ville du Chénéro-Cancours propose de prendre en charge un groupe de 10 élèves par école maternelle, à l'exception de l'école maternelle Charles Perrault, qui a demandé deux groupes, et 15 élèves par école élémentaire, soit 135 élèves de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, du 8 juin 2020 au 3 juillet 2020. Les élèves pris en charge pourront accéder à la restauration scolaire ainsi qu'aux accueils périscolaires dans le respect du règlement des activités périscolaires de la commune nouvelle du Chénéro-Cancours. La constitution des groupes incombe au directeur ou à la directrice de l'école. Une liste nominative quotidienne de chaque groupe sera communiquée à l'encadrant ainsi qu'au pôle éducation jeunesse-sport. Les absences seront communiquées à l'encadrant et enregistrées par le directeur de l'école. L'encadrant agit sous la responsabilité du directeur d'école sous couvert de l'inspection de l'éducation nationale. Qui est contre ? Est-ce qu'il y a des questions ? Il reste trois lignes. Le directeur de l'école validera. J'ai mon iPad ici en... Alors je fais la suite. Le directeur de l'école validera le contenu des activités proposées. Ce dispositif est financé par l'État à hauteur de 110 euros par jour et par groupe de 10 élèves d'école maternelle ou 15 élèves d'école élémentaire. Il est donc proposé à l'Assemblée d'autoriser M. le maire à signer avec la direction académique des services de l'éducation nationale la convention relative à la continuité scolaire et à la réalisation d'activités sportives et culturelles sur le temps scolaire. Je voulais juste ajouter un petit mot pour remercier le service jeunesse parce qu'il a fallu qu'il soit très très réactif pour préparer ce travail et particulièrement Julien Gélin. Et vous rappelez pour les nouveaux élus que le service jeunesse, il y avait quand même 50 permanents qui travaillaient, plus 80 saisonniers pendant les vacances, qui avaient 600 enfants qui étaient accueillis le mercredi, il y avait la ludothèque, les ados, il y avait beaucoup de choses qui étaient proposées pour les ados. Et donc voilà, je voulais remercier l'ensemble de l'équipe pour la jeunesse. Est-ce que vous avez des questions spécifiques sur ce dispositif ? Juste un tout petit complément pour reprécier ce dispositif. Ce dispositif nous permet d'accueillir un peu plus d'enfants que ce que nous pourrions accueillir avec les règles imposées par la gestion de la crise sanitaire dans les écoles. Et c'est extrêmement important pour nous de pouvoir mettre en place ce dispositif pour répondre aux attentes des familles qui, malheureusement, à ce stade, ne sont pas encore satisfaites. Donc on a saisi, dans des conditions extrêmement réduites en termes de temps, cette opportunité de pouvoir répondre aux attentes des familles, notamment en école maternelle et en école primaire. Donc je voulais le préciser. Je préciserai que grâce à ce dispositif, on devrait pouvoir accueillir tous les enfants d'école élémentaire dont les parents auront fait la demande du retour à l'école. Ce sera peut-être un petit peu plus tendu au niveau des maternelles, mais ça on en saura un petit peu plus lorsque le dispositif aura démarré le 8. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Alors, en fait, Madame, comme vous rentrez dans le dossier, je ne vous en veux pas sur le mode de présentation et je considère qu'il faut accompagner toute personne nouvelle dans son métier. En fait, ce que vous avez présenté n'est pas une décision spécifique par rapport au chef Néro Concours, en fait, ça correspond tout simplement au fait qu'en élémentaire, on prend presque un enfant sur deux et en maternelle, un sur trois. Donc il y en a ou deux sur trois ou un sur deux qui restent chez lui et les parents ne savent pas quoi en faire. Et donc, c'est tout simplement ce dispositif que vous nous proposez et pour lequel nous voterons tout à fait favorablement. C'est-à-dire qu'en fait, comme les enfants ne doivent pas être pris au niveau scolaire, il faut bien s'en occuper. C'est quelque part un peu l'étape d'il y a quelques années, sur les quatre jours, le temps d'activité périscolaire qui est parfaitement organisé déjà depuis longtemps par le service scolaire et par le service jeunesse. Il n'y a pas que le service jeunesse, Madame Charpentier, il y a également le service scolaire puisqu'ils travaillent ensemble, vous le savez très bien. Donc, ce temps d'activité périscolaire est organisé par la Ville et c'est très bien. Vous le proposez et je suis tout à fait favorable, effectivement, à ce que M. le maire signe cette convention sans problème. Par contre, Madame, dans le projet de délibération, vous avez oublié de nous dire une phrase précise que les crédits correspondants seront inscrits au budget communal. Comme le budget sera voté dans quelques semaines, il eût été intéressant de savoir de quel ordre cela est puisqu'en fait, l'État nous propose bien évidemment une somme inférieure à ce que cela coûte. Il nous propose 110 euros pour 10 enfants, c'est-à-dire 11 euros par enfant, alors qu'un enfant coûtera, à mon avis, entre 25 et 30 euros par jour. Donc, il y aura obligatoirement un déficit. Bien évidemment, vous ne savez pas combien d'enfants vont être accueillis, mais c'est valable jusqu'au début juillet, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la période scolaire de 2020. On est bien d'accord. Donc, sur ce point, on est un peu ennuyé de ne pas avoir au moins un pré-chiffrage. Vous ne nous ayez pas donné quelques éléments pour dire, voilà, ces enfants, on a une estimation peut-être, on a 1 800 élèves scolarisés, si on en prend la moitié, ça fait 900, si on en prend un tiers, ça fait peut-être 250 enfants, 250 enfants que multiplique ce jour par 60 ou je ne sais pas euros, voilà, c'est peut-être quelque chose qu'il aurait été intéressant de faire. Mais sur le principe, nous voterons favorablement parce que c'est une réponse pour les parents et je vous remercie de nous avoir présenté cette délibération au nom de notre groupe. Merci, M. Brio. Je crois que dans les éléments que vous avez apportés, l'estimation peut être faite rapidement puisque vous avez donné l'aide par enfant, l'estimation du coût, 25 euros. On va accueillir l'équivalent de 10 à 12 enfants par classe à peu près. La prise de risque financière me paraît très raisonnable et de toute façon, je crois qu'elle est absolument nécessaire. Il est essentiel que tous les parents qui souhaitent rescolariser leur enfant à la fin de l'année puissent le faire. Pas à n'importe quel prix, mais en tout cas, évidemment, on donnera le bilan précis de cette opération. Vous comprendrez qu'à ce stade, nous ne pourrons pas donner des chiffres précis parce qu'il y a des éléments d'incertitude, mais on va dire que le risque est encadré et maîtrisé. Il était juste essentiel de pouvoir répondre favorablement. Je rappelle qu'il fallait répondre avant le 25 mai à l'éducation nationale sur un goût de principe et que nous n'avons que très peu de temps pour mobiliser les équipes et être en situation de répondre aux parents. Je vous assure que le travail a été extrêmement soutenu pour l'ensemble des équipes scolaires et jeunesse. Je les en remercie. Je vous remercie de l'opposition. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention ? Sinon, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? A l'unanimité, merci. Nous allons passer à la cinquième délibération portant fixation des indemnités de fonction des élus municipaux de la Commune Nouvelle et des communes déléguées. C'est une délibération traditionnelle de début de mandature puisque vous avez, lors de la précédente séance du Conseil, voté pour les adjoints. Le maire a la possibilité, et je l'ai fait, de donner des délégations à un certain nombre d'élus. Les adjoints, naturellement, mais aussi un certain nombre de conseillers qui deviennent de facto conseillers délégués. Ces indemnités répondent à plusieurs règles. Des règles spécifiques à la fois aux communes nouvelles sur les indemnités des élus des communes déléguées, sur le non-commune d'indemnités, sur l'enveloppe indemnitaire, et puis des règles applicables à l'ensemble des communes. Je rappelle notamment, en application de la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et la proximité de l'action publique, le versement de l'indemnité de maire et de plein droit sans qu'aucune délibération de conseil soit nécessaire. Une délibération n'est nécessaire que pour fixer à la demande du maire une indemnité de fonction inférieure au barème, et que cette même disposition s'applique pour l'indemnité de maire déléguée, qui est également de plein droit. Pour le reste, je passe rapidement. Je rappelle juste, pour ceux qui s'inquièteraient sur les finances de la commune, que le total des indemnités que je vais proposer de voter ne doit pas dépasser le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints. Dit autrement, quand on donne des indemnités à des conseillers délégués, on les prend à ce qu'on donnerait aux adjoints. Voilà, et que c'est la responsabilité du maire de faire cette répartition. Il convient de préciser que la population à prendre en compte pour le calcul du montant des indemnités de fonction est la population totale authentifiée avant le dernier renouvellement intégral du conseil municipal. Cette population totale est de 31 780 habitants, répartie entre 28 255 habitants pour le chéné commune historique et 3 525 habitants pour la commune historique de roc en cours. Les propositions sur la fixation des indemnités des élus municipaux sont les suivantes. Pour les adjoints au maire, fixation de l'indemnité d'adjoints au taux détaillé, dans le tableau ci-dessous de l'indice bruce terminale de l'échelle indiciaire de la fonction publique, qui est de 1027 depuis 2019. Donc pour l'ensemble des adjoints, le taux sera de 21%, donc Mme Violaine Charpentier, première adjoint, 21%, M. Benoît Ribert, deuxième adjoint, 0%, car il sera maire délégué de roc en cours et qu'il n'y a pas de possibilité de ce cumul. Mme Lucilong, du DAD, 3e adjoint, 21%, M. Louis-Marie Soleil, 4e adjoint, 33%, exception qui confirme la règle, Mme Véronique Sillade, ou 5e adjoint, 21%, M. Christophe Consdorff, 6e adjoint, 21%, Mme Martine Bélier, 7e adjoint, 21%, M. Jean-Louis Jarry, 8e adjoint, 21%, Mme Aline Temenides, 9e adjoint, 21%, et M. Philippe Collins, 10e adjoint, 21%. Pour ce qui concerne les conseillers municipaux délégués, la fixation de l'indemnité d'adjoint au taux indiciaire est toujours la même, donc Mme Marie-Laure Majoux, 11%, M. Simon Bonne, 11%, Mme Camille Ribert, 11%, M. Tengéodic de Carnen, 10%, Mme Dominique Forger, 10%, M. Patrick Bertomé, 10%, M. Jean-Christophe Voiseux, 11%, M. Jean-Michel Vanger, 11%, M. Frédéric Darantière, 10%, M. Martial Prado, 10%, Mme Janine Bataille, 6%, Mme Joséphine Parmentier, 6%, M. Gilles Bertin, 6%, et M. Claude Joriot, 6%. Toutes ces indemnités peuvent être majorées de 15%. La Commune Nouvelle est en siège du bureau centralisateur du canton. Cela fait maintenant l'objet d'une délibération spécifique, faisant l'objet d'un vote distinct, que nous examinerons tout à l'heure. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? M. Gorse. Oui, merci. Oui, ça marche, là. Bonsoir à tous. Je voudrais, s'il vous plaît, savoir, d'une part, quels coûts globales vont représenter ces indemnités dans le budget de notre Commune. Et je n'ai pas bien compris la raison de la situation particulière qui est faite à M. Soleil, s'il vous plaît. Alors, le chiffrage, je ne l'ai pas, mais je vous le préciserai, je demanderai à l'administration de traduire en euros, mais la délibération ne prévoit pas une présentation en euros. Pour ce qui est du taux particulier alloué à M. Soleil, c'est lié au fait qu'il a une fonction particulière de coordination des adjoints, et donc que cette fonction représente une charge en temps plus importante, et que je considérais que toute peine mérite en salaire, ça l'a mérité un delta en matière d'indemnité. Merci. Si je peux reprendre la parole à nouveau. Je vous en prie, M. Dorsey. Simplement, pour compléter cette remarque, la position de notre groupe sur cette délibération va être simple. Nous n'allons pas nous exprimer, puisque vous nous demandez de voter une dépense qui n'est pas évaluée. Donc, dans ce cadre-là, nous n'allons pas voter cette délibération. J'ajoute que l'an dernier, nous avons repris les comptes rendus des conseils municipaux de janvier et mars 2019, au cours desquels, donc de façon assez véhémente, M. Soleil et Mme Forget nous avaient bien indiqué qu'il était indispensable de baisser ses dépenses, de baisser les coûts liés aux indemnités. Donc, dans ce cadre-là, comme on n'a pas de chiffres, comme nous n'avons pas d'éléments pour nous prononcer, nous ne prendrons pas part au vote. Je vous remercie, M. Gors. Il me semble que, quand on a voté dans les mandatures précédentes et les délibérations, il n'y avait pas de chiffres, mais ça ne vous a jamais empêché de les voter. Mais je prends en note vos observations. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Sinon, nous allons procéder au vote. Des votes contre ? Trois. Je n'ai pas eu la demande, mais je vous... Je dis que je n'ai pas eu la demande, mais je vous prie de m'excuser. On vous le communiquera, ne vous inquiétez pas. Alors, combien de votes contre, si vous voulez bien, parce que, comme les mains bougent, et votre procuration, M. Brio, je présume ? Donc, 10 votes contre, des abstentions, 33 votes, oui, abstention, une abstention, et 32 votes pour. La délibération est adoptée à la majorité. Délibération suivante qui porte, comme je l'ai préannoncé tout à l'heure, sur la fixation d'une majoration aux indemnités de fonction des élèves municipaux de la commune Nouvelle-Dieu-Roc-en-Cours. L'article L21-23-2 du Code général des collectivités territoriales dispose que les conseils municipaux des communes peuvent voter, et non pas voter, des majorations aux indemnités de fonction pour un certain nombre de cas, et en l'occurrence, le cas qui nous intéresse, c'est celui de la commune siège du bureau centralisateur du canton, ce qui est le cas pour la commune Nouvelle-Dieu-Roc-en-Cours. Il est donc possible d'adopter une de ces majorations. Elles sont calculées à partir des indemnités octroyées, et non du maximum autorisé. Elles sont exprimées en pourcentage, en l'occurrence 15% des indemnités octroyées. Je propose donc d'appliquer cette majoration de 15% aux indemnités de fonction des élus par rapport à celles votées par le Conseil municipal. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Pas de souhaits. Y a-t-il des votes contre ? 10 votes contre. Y a-t-il des abstentions ? Pas d'abstentions. 33 votes pour. Délibération adoptée à la majorité. Septième délibération, il s'agit de la possibilité donnée à la commune d'attribuer une prime exceptionnelle aux agents mobilisés pour la gestion de la crise sanitaire. Lors du Conseil des ministres du 15 avril 2020, a été annoncé la création d'une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés dans la gestion de la crise sanitaire. Pour qu'une telle prime puisse être versée aux agents de la Commune Nouvelle et du Centre communal d'action sociale du Chénéraux-Cancourt, le Conseil municipal et le Conseil d'administration doivent avoir préalablement délibéré pour leurs agents respectifs. Tel est l'objet de la présente délibération présentée au Conseil municipal pour ce qui est des agents de la ville. Donc il est proposé au Conseil municipal de définir comme suit les modalités d'attribution de la prime exceptionnelle, sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er du décret du 14 mai 2020, les personnels qui ont un surcroît significatif de travail en présentiel ou en télétravail ou assimilé, que ce soit dans l'exercice de leur fonction habituelle ou dans l'exercice de fonctions différentes de leur fonction habituelle dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Voilà. Donc cette délibération nous permet de nous offrir un cadre qui permettra de récompenser, mais vous l'avez vu dans d'autres secteurs d'activité, un certain nombre d'agents qui se sont mobilisés. Je profite et je crois que je peux le faire au nom de l'ensemble du Conseil pour saluer et remercier les agents de la commune et ceux du CCS qui se sont donnés sans compter pendant toute cette période pour venir en aide à nos administrés qui en avaient le plus besoin et notamment aux pensionnaires de l'EHPAD. Et je vous invite donc à voter favorablement sur cette délibération. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Oui, je voulais d'abord, très sincèrement, je voulais vous remercier d'avoir mis cette délibération à l'ordre du jour car elle va dans le sens de la continuité de ce que nous avons fait et de ce que j'ai pu faire avec l'ensemble du personnel pendant cette période de confinement. Vous n'aviez pas l'obligation de la présenter puisque c'est la conséquence d'une gestion qui m'incombait. Et donc, vraiment, sincèrement, je vous remercie de l'avoir présenté. Pourquoi ? Parce que cette prime a pour avantage pour le personnel d'être défiscalisée. Elle est défiscalisée. Comme nous avons tardé à avoir cette délibération parce qu'elle n'était pas publiée au journal officiel, nous l'avions mise à plusieurs reprises et au conseil d'administration du CCS et donc au conseil municipal. Et donc, vous l'avez mise, et c'est très bien parce que ça permet, vis-à-vis du personnel qui a fait un énorme boulot, principalement dans le médico-social et sur la sécurité, pas mal de choses. Donc, on avait fait toute une liste, avant que je parte, de mon mandat de maire. Nous avions fait une liste avec le directeur des ressources humaines qu'il vous a transmis. Et donc, ça va permettre, au lieu d'avoir cette prime fiscalisée, de l'avoir défiscalisée. Et je tenais au nom de notre groupe et surtout pour le personnel à vous remercier. Je vous remercie. Madame Lemene. Je voulais juste intervenir pour dire que pendant toute cette période du Covid, je voulais aussi remercier tous les bénévoles qui sont associés, qui sont venus travailler à la mairie, faire des masques, des blouses, répondre au téléphone, appeler des personnes âgées sur la ville et qu'ils appelaient pour certains tous les jours. Et je pense qu'eux n'auront pas de salaire, mais je voudrais qu'officiellement, ils soient remerciés dans ce conseil. Je vous remercie. Et nous nous associons à vos remerciements. Mais effectivement, nous ne pourrons pas voter de prime pour nos bénévoles. C'est le charme du bénévolat. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Des libérations adoptées ? A l'unanimité. Je vous en remercie. Prochaine délibération porte sur la fixation du nombre de membres au Conseil, au Centre communal d'action sociale. En application de l'article 79 de la loi 2015-991 du 7 août 2015, un centre communal d'action sociale doit être créé dans toute commune de 1 500 en plus. La ville du Chénin en comprend un. Ce centre communal d'action sociale est un intermédiement public administratif communal. Il est administré par un conseil d'administration présidé par le maire. Outre son président, le conseil d'administration comprend des membres élu en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal, des membres nommés par le maire parmi les personnes par six points des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune. Au nombre des membres nommés doit figurer un représentant des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désignées sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département. La nomination des représentants d'associations par le maire intervient à l'issue d'une période d'information au moins égale à 15 jours. Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du centre d'action sociale. L'article R 123-7 du code de l'action sociale et des familles dispose le nombre des membres du conseil d'administration fixé par délibération du conseil et précise que le conseil d'administration ne comprend au maximum 8 membres élus en son sein et 8 membres nommés par le maire. Le CCAS du Chénère-Occancourt avait respectivement fait le choix de fixer à 8 le nombre de membres élus et à 8 le nombre de membres nommés. Il est proposé au conseil municipal de la nouvelle mandature de fixer à 10 le nombre de membres du conseil d'administration du centre communale d'action sociale, 5 membres élus en son sein par le conseil municipal et 5 membres nommés par le maire. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Pas de souhaits. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Nous allons maintenant procéder à la désignation des représentants de la ville au sein de ce centre communal d'action sociale. L'article du code de l'action sociale R123-8 dispose que les membres élus par le conseil municipal le sont au scrutin de listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, et que le scrutin est secret. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux pour présenter une liste de candidats, même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui revient à celle-ci, le ou les sièges non pourvus ne sont pas que d'autres listes. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges après l'instant, pour voir que ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué aux plus âgés des candidats. Ils ont demandé au conseil de procéder à la désignation des élus qui représenteront la commune nouvelle au sein du conseil d'administration du CCAS. Il y a donc 5 sièges d'élus qui sont à pourvoir. La répartition sera donc de 4 sièges pour la majorité et d'un siège pour l'opposition. Pour la liste d'une énergie pour nouvelles pour le chénère au concours, nous présenterons une liste à 4 noms avec Mme Lucie Loncle-Dudas, Mme Dominique Forget, M. Philippe Collins et M. Frédéric Darantière. Je voudrais donc savoir si vous avez un candidat à proposer. L'équipe propose ma candidature. Très bien. Donc la candidature de M. Brio. Le vote est à bulletin secret et c'est M. Aubé qui fait passer l'urne. Violaine. Je rappelle les noms pour la liste majoritaire. Lucie Loncle-Dudas, Dominique Forget, Philippe Collins et Frédéric Darantière. Et donc pour la liste du groupe majoritaire, c'est M. Philippe Riau qui est candidat. Violaine Charpentier à voter. Benoît Hiver, Lucie Loncle-Dudas, Louis-Marie Soleil, Véronique Siadou, Christophe Consdorp, Martine Bélier, Jean-Louis Jarry. S'il vous plaît. On a un petit souci parce que vous avez dit les noms rapidement et on ne connaît pas du tout ces personnes. Est-ce que vous pourriez nous aider pour qu'on les écrive ? Alors, Lucie Loncle-Dudas. Comment ? Il faut noter les noms. Je suis navré, mais... Nous avons... Tu m'en donnes les noms. Non, mais le deuxième noms. Oui. On n'a pas besoin d'autres noms. Oui, chacun de nous pour sa liste et c'est ce qu'on... Oui. Donc je reprécise. Comment on fait une liste unique ? Et à ce moment-là, vous brûlez les bulletins. Alors, Lucie Loncle-Dudas. Loncle-Dudas, L-O-N-C-L-E, loin Duda. Dominique Forger, F-O-R-G-E-T. C'est-à-dire, si on met... Oui. Juste parce qu'après, on va avoir toutes les commissions. S'il faut écrire ça à chaque fois, il y a deux possibles... Non, c'est pas toutes les commissions. Vous avez préparé... Le reste, c'est vote à main levée. C'est préécrit ? Ah, c'est à main levée. Pour les autres. Donc pour celle-là, c'est vote à plus inscrit, il faut écrire. Donc Lucie Loncle-Dudas, Dominique Forger, F-O-R-G-E-T, Philippe Collins, C-O-2-L-I-N-S, et Frédéric Darantière, D-A-P-O-S-T-O-F-E-N-T-I-E-R-P-S. Et M. Brio, P-R-I-2-L-A-U-L-T. Est-ce que tout le monde a eu le temps de noter ? Moi, non. Alors, Richard Delepierre, Violaine Charpentier a voté, Benoît Rivère, Lucie Loncle-Dudas. Louis-Marie Soleil. Louis-Marie Soleil. Louis-Marie Soleil. Louis-Marie Soleil. Valentinieri. Louis-Marie Soleil. Louis-Marie Soleil. Prov코. Louis-Marie Soleil. Panelяютexp floats. Il faut bien mettre les cinq noms sur le bulletin. Les cinq noms. Louis-Marie Soleil, Véronique Siadou, Christophe Consdorff. Martine Bélier, Jean-Louis Jarich, Aline Temenides, Philippe Collins, Gilles Bertin, Claude Joriot, Marie-Thérèse Kelly, Dominique Forget, Marie-Claude Chevrier, Jeanine Bataille, Simon Bonne, Patrick Bertomé, Jean-Michel Vengeur, Tanguy Odig de Carnen, Géraldine Arnais Schneider, Marie-Laure Majou, Frédéric Darantière, Fabio Baillat, Valérie Jean-Jean Quint, Anne Testu, Agathe Méry, Joséphine Parmentier, Martial Fradeau, Camille Pierre Ribert, Jean-Christophe Voiseux, Marc Séveli, Jean-François Pemmery, Maurice Toledano, Philippe Riott, Thierry Riottor, Nicolas Alquier, Karine Le Ménet, Stéphane Gorce, Dorothée Bilger, Caroline Nocringer et Laetitia Guéniard-Bio. Merci. 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 Bien, nous avons donc 43 votants. Nous avons 3 bulletins nuls et 40 votes pour la liste unique dont je rappelle les membres élus. Donc au CCS, nous aurons comme représentants élus de la ville, Madame Lucie Lanceludat, Madame Dominique Forget, Monsieur Philippe Collins, Monsieur Frédéric Darentière et Monsieur Philippe Briot. Nous allons passer à la délibération numéro 10 qui porte modification des commissions municipales permanentes. Alors pourquoi modification ? Parce que nous avons déjà voté un règlement intérieur qui précise le format d'un certain nombre de commissions permanentes. Nous allons vous proposer de modifier très légèrement ce format en maintenant 4 commissions. La commission finance et patrimoine, la commission petite enfance et famille, la commission sport et la commission culture. Et en fusionnant des commissions existantes, la fusion de la commission scolaire et jeunesse, la fusion de la commission urbanisme et bâtiment et la fusion des commissions environnement voirie déplacement éclairage public et assainissement qui devient une commission transition écologique. Nous faisons disparaître la commission sociale. Ce qui veut dire que nous aurons donc cette commission permanente. Le pourquoi de ce choix, c'est d'essayer de faire en sorte de ne pas avoir des commissions qui se réunissent à une fréquence trop peu soutenue. Pour ceux qui ont vécu les mandatures précédentes, un certain nombre de commissions ne se réunissaient que très peu souvent dans la mandature, ce qui nous faisait perdre de l'intérêt à ces commissions. Nous avons préféré un petit peu massifier ces commissions de telle sorte qu'elles se réunissent suffisamment fréquemment et que les participants de ces commissions ont le sentiment d'apporter une contribution à la vie du conseil. Je rappelle que les commissions sont un organe important de la vie du conseil municipal. C'est un lieu d'échange entre les élus de la majorité et l'opposition en petits comités. Ça permet de travailler différent du format d'un conseil municipal. Et donc, j'ai souhaité que nous disposions d'un arsenal de commissions qui travaillent en vrai. Et donc, pour ça, je préfère avoir un nombre de commissions réduits et qui travaillent régulièrement. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Madame Béger. En fait, j'ai juste une petite question sur la constitution de la commission transition écologique. C'est concernant la compétence assainissement qui, sauf erreur de ma part, est une compétence qui n'est plus communale. Elle n'est plus communale, mais il nous arrivera de temps en temps d'avoir à discuter au sein de cette commission des relations que nous avons avec Hydrolis, puisque cette compétence a été transférée à ce syndicat et que nous avons des représentants. Et donc, je pense qu'il est important, même si cette compétence a été déléguée, que nous puissions informer cette commission de ce sujet qui continuera à nous intéresser, même s'il est délégué. On continuera de l'assainissement sur nos pieds. Merci. D'autres souhaits d'intervention ? On passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient à l'unanimité ? Merci. Nous allons donc attaquer une série de sept délibérations pour élire les membres de ces commissions. La délibération que je présente là maintenant indique les modalités, les clés de répartition des sièges au sein de ces commissions. Je vous fais grâce de la lecture de tous les articles. Je rappelle que le maire est président de droit de l'ensemble des commissions. Nous avons fait le choix d'avoir 11 membres dans chacune des commissions autres que le maire. Et parmi ces 11 membres, eu égard au résultat du scrutin, la répartition se fera de la manière suivante. 8 membres pour la liste d'une énergie nouvelle pour les chénaires au concours et 3 membres pour la liste d'une nouvelle équipe avec Philippe Briot. Nous pourrions à chaque fois voter à bulletin secret, mais je crois que vous avez déjà largement profité de ce système. Donc si vous en êtes d'accord, et je vous demande, Monsieur Briot, de le confirmer, nous pouvons, si nous le décidons à l'unanimité, de voter à main levée. Merci, Monsieur Briot, de nous faciliter et de gagner un peu de temps sur ces séquences. Donc pour chacune des délibérations, le rapporteur présentera pour le groupe majoritaire une liste de 8 noms. Je donnerai la parole à l'un d'entre vous, je présume, Monsieur Briot, que c'est vous qui, si vous êtes avec nous. Non ? Ce sera vous. Très bien. Donc je vous donnerai la parole à chaque fois pour compléter les 3 noms. On s'assure que l'administration a bien tout enregistré. Et normalement, d'ici une quinzaine de minutes, on aura bouclé cette commission permanente. Merci beaucoup. Donc je passe au vote pour cette délibération sociale et souhaits d'intervention. Si pas de souhaits, pas de vote contre, pas d'abstention, à l'unanimité, merci. Et je donne la parole à Monsieur Soleil pour l'ouverture du bal. Merci. Donc Commission Finance, Madame, est-ce que vous avez 3 noms à nous communiquer ? Oui, absolument. Pour notre groupe, il y aura Thierry Ruyotor, Nicole Alquier et Stéphane Gorce. Donc je répète pour tout le monde, Thierry Ruyotor, Nicole Alquier et Stéphane Gorce. De notre côté, les candidats sont Violaine Charpentier, Christophe Confdorf, Jean-Louis Jarige, Benoît Ribert, Aline Temenides, Marie-Laure Majou, Marc Sévli et moi-même. Donc, si vous n'y voyez pas d'inconvénients, procédez à un vote à main levée qui permettra de désigner les 11 personnes que nous venons de nommer comme candidats à la commission finance patrimoine. Est-ce qu'il y a des votes contre cette liste de 11 noms ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Donc, à l'unanimité, la commission finance patrimoine est constituée. Merci. La prochaine délibération est rapportée par Jean-Christophe Boiseux. Donc, dans la délibération suivante, il convient de désigner les représentants de la commission Petite Enfance et Famille, comme désigné dans le règlement intérieur. Donc, est-ce qu'il y a, quelle est la liste des candidats pour la liste, la nouvelle équipe pour Philippe Briot, s'il vous plaît ? Alors, pour notre groupe, il y aura Karine Lemeney, Maurice Toledano et moi-même. Je peux redonner votre compte ? Oui, pardon, Laetitia Guignard-Dion. Voilà, merci. Et pour la liste, une énergie nouvelle pour le chénère au concours, il y aura Lucie L'oncle Duda, Véronique Siadou, Agathe Méry, Tanguy Odig de Kernen, Joséphine Parmentier, Frédéric Darantière, Valérie Jeannequin et moi-même Martine Bélier. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Donc, à l'unanimité. Donc, maintenant, il va convenir de désigner les 11 membres de la commission sport. Au niveau de l'équipe, la nouvelle équipe avec Philippe Briot, il sera donné les trois noms. Oui, donc pour notre groupe, il y aura Caroline Nogringer, Maurice Toledano et Nicole Alquier. Je reprends. Madame Nogringer, Monsieur Toledano et Madame Alquier. Et donc, pour notre équipe, nous aurons Marie-Claude Chevrier, Jeannine Bataille, Martial Prado, Jean-Michel Vanger, Dominique Forget, Fabio Baillat, Patrick Berthomé et moi-même, Jean-Christophe Voiseux. On passe au vote. Y a-t-il des contres ? Abstention. Adopté à l'unanimité. Merci. Alors, nous passons à la commission scolaire et jeunesse. Quels sont les trois noms pour votre liste ? Alors, pour notre liste, il y aura Karine Lemeney, Maurice Toledano et moi-même, Laetitia Guéniard-Vieux. Et pour la liste, une énergie nouvelle pour le chénère au concours. Véronique Siadou, Jeannine Bataille, Martial Prado, Jean-Christophe Voiseux, Joséphine Parmentier, Marie-Thérèse Kelly, Anne Testu et moi-même, Violaine Charpentier. Y a-t-il des vôtres contre ? Des abstentions ? A l'unanimité. Merci. La prochaine délibération est présentée par M. Vanger. Oui, bonsoir. Donc, nous allons élire la commission culture et ses membres. Donc, avez-vous des noms à nous proposer ? Quels sont les noms que vous nous proposez ? Alors, pour notre groupe, Stéphane Gorce, Dorothée Bilger et Laetitia Guéniard-Vieux. En ce qui concerne notre groupe, Valérie Genquin, Marie-Thérèse Kelly, Gilles Bertin, Fabio Baillat, Christophe Konsdorff, Géraldine Arrhenes Schneider, Anne Testu et moi-même, Jean-Michel Vanger. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? Votez à l'unanimité. Merci beaucoup. Pour la commission urbanisme-bâtiment, donc de la même façon, si vous avez trois noms. Donc, pour nous, il y aura Philippe Riau, Jean-François Peuery et Caroline Nockringer. Donc, pour la liste d'une énergie nouvelle, il y aura Philippe Collins, Benoît Ribert, Martine Bélier, Louis-Marie Soleil, Simon Bonn, Géraldine Arrhenes Schneider, Camille Ribert et moi-même. Des votes contre ? Des abstentions ? Donc, à l'unanimité. Il convient maintenant de choisir les membres de la commission transition écologique. Avez-vous des noms ? Tout à fait. Donc, il y aura Thierry Riottor, Dorothée Bilger et Philippe Briot. Donc, je répète, M. Riottor, Mme Bilger et M. Briot. De notre côté, il y a M. Soleil, M. Joriot, Mme Majou, M. Beaune, M. Darantière, Mme Ribert, Mme Méry et moi-même. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? A l'unanimité. Merci. Bien, je vous remercie pour les désignations des membres des commissions permanentes. Je vous propose maintenant la création d'une commission spéciale économie et commerce. On aurait pu en faire une commission permanente, mais pour ceux qui ont vécu des mandatures précédentes, ce ne sont pas des sujets qui permettent de nourrir sur une mandature normale une commission. Donc, je ne souhaitais pas créer une commission qui ne vive pas tout au long de la mandature. Pour autant, l'actualité et la probable crise économique qui se profile devant nous fait qu'il y a fort à parier qu'on aura à statuer, à délibérer sur un certain nombre de demandes sur ces questions-là. Et l'actualité du bourg de Rocancourt et la finalisation du volet commerce de ce secteur de la ville nouvelle fait que nous aurons également sans doute à travailler sur ces sujets. J'ai donc souhaité qu'on crée une commission spéciale économie et commerce qui sera composée de la même manière de 11 membres et 8 de la majorité et 3 de l'opposition en plus du maire qui en sera président. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? On passe au vote. Qui vote contre ? Nous allons procéder au vote de la commission spéciale économie et commerce. Attends, attends. Il faut qu'on vote d'abord. Donc, à l'unanimité, merci. Donc, je passe maintenant la parole à l'impatient Jean-Louis Jarige qui va procéder à la désignation des membres. Donc, commission spéciale économie et commerce. On a donc les membres de l'opposition. Oui, tout à fait. Donc, il y aura Nicole Alquier, Dorothée Bilger et Caroline Neckringer. Pour la liste, donc, une énergie nouvelle pour le chéné. Donc, il y aura 8 membres. Donc, madame Marie-Claude Chevrier, M. Patrick Bertomé, M. Tanguy Odig de Kernen, M. Gilles Bertin, M. Marc Sévelli, M. Claude Joriot, M. Jérôme Legrèl et M. Jarige, moi-même. Nous procéderons au vote. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il de l'abstention ? Y a-t-il des votes pour ? Oui, c'est bien sûr. Donc, voilà. Cette commission est votée à l'immunité. Merci, M. Javier. Je vais passer la parole successivement à Louis-Marie Soleil et à Christophe Consdorff pour la désignation des membres de deux commissions importantes, la commission d'appel d'offres et la commission de délégation du service public. Ce sont deux votes à bulletin secret. Donc, maintenant que vous êtes rodé, on va vous faire passer des bulletins pré-remplis. Vous compléterez avec le nom du représentant désigné par la liste d'opposition et nous procéderons au vote. Je passe la parole à M. Soleil pour la présentation de la première délibération sous la commission d'appel d'offres. Merci, M. le maire. Je crois que vous avez tout dit. Donc, la différence avec les votes précédents, c'est que c'est un scrutin de liste. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà les bulletins. Nous, on les a. Je vais quand même vous citer les noms. D'abord, est-ce que vous avez un candidat pour le... Oui, absolument. Donc, le titulaire sera Jean-François Pemmery avec pour suppléant Thierry Ryotor. Alors, l'exercice consiste, lorsque vous aurez des bulletins et certains de notre groupe en manquent aussi, à rajouter en bas de la colonne titulaire le nom de M. Pemmery-Jean-François et en bas du nom de... En bas des suppléants, madame ? Thierry Ryotor. Merci beaucoup. M. Soleil, est-ce que vous pouvez nous redonner les noms et les titulaires suppléants ? Donc, les candidats titulaires proposés sont... On prend le bulletin CAO. Vous allez recevoir deux bulletins. Merci de ne pas vous tromper de scrutin. Donc, le bulletin marqué CAO pour commission d'appel d'offres et vous réécoutez M. Soleil qui va compléter... D'ailleurs, en écoutant le nom des titulaires des suppléants, vous pourrez rapidement voir si vous avez le bon bulletin. Donc, les titulaires... Louis-Marie Soleil, Aline Temenides, Claude Joriot, Marie-Claude Chevrier et Jean-François Pemmery. Les suppléants... Philippe Collins, Simon Bonne, Marie-Laure Majoux, Marie-Thérèse Kelly et Thierry Rietor. Rietor, R-I-E-U-T-O-R-D. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Est-ce qu'on peut passer au vote ? Richard Delapierre. Violaine Charpentier. Ils sont à voter. Benoît Ribert. Lucie, l'oncle Duda. Louis-Marie Soleil. Véronique Siadou. Christophe Gonsdorff. Martine Bélier. Jean-Louis Jarige. Aline Temenides. Philippe Collins. Gilles Bertin. Claude Joriot. Marie-Thérèse Kelly. Dominique Forget. Marie-Claude Chevrier. Marie-Claude Chevrier. Jeannine Bataille. Simon Bonne. Patrick Bertomé. Jean-Michel Vengeur. Tan Guy-Odic de Carnel. Géraldine Arenet-Schneider. Marie-Laure Majou. Frédéric Darantière. Fabio Bayat. Valérie Jannequin. Anne Testu. Agathe Méry. Joséphine Parmentier. Martial Prado. Merci. Camille Ribert. Jean-Christophe Boiseux. Marc Seveli. Jean-François Pemry. Jean-François Pemry. Thierry Reuillot. Nicolas Lekier. Karine Lemene. Stéphane Gorce. Dorothée Bilger. Caroline Nocringer. Et Laetitia Guéniardio. Et Laetitia Guéniardio. Stéphane Café. Stéphane. Spétoil. Merci. 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 Je suis désolé. La salle est grande. L'acoustique pas toujours audible pour moi, en tout cas. Est-ce qu'il vous serait possible, ou la secrétaire de séance, de nous rappeler les membres de la commission spéciale de votre groupe ? Parce que je n'ai pas tout entendu. Est-ce que ça vous ennuie de les répéter ? La commission spéciale de l'économie, c'est ça ? La commission spéciale de la délibération d'abord. Alors, vas-y, Jean-Louis. Donc, madame Marie-Claude Chevrier, monsieur Patrick Bertomé, monsieur Tanguy Aude-Carnec, monsieur Gilles Bertin, monsieur Marc Cévelli, monsieur Claude Joriot, monsieur Jérôme Legrèl et monsieur Jarige. Alors, j'avais effectivement, bien entendu. Excusez-moi, je ne comprends pas pourquoi monsieur Legrèl. Parce que monsieur Legrèl n'est pas un élu. Oui, mais c'est pour ça que c'est une commission spéciale, monsieur le maire, dans une commission spéciale. Non, monsieur Lefebvre qui est là m'a suffisamment répété que lorsqu'on faisait une commission qui était conforme à la proportionnalité, c'était les élus dans la proportionnalité. Donc, pour moi, ce n'était pas conforme. C'est bien ce que j'avais pu entendre. Excusez-moi. Alors, si on parle de proportionnalité, je ne pense pas que vous soyez lésé, puisqu'en l'occurrence, au prorata des élus, vous avez une représentation plus importante. Voilà. Mais une commission spéciale, vous pouvez avoir des membres non élus. Alors, j'aimerais bien que l'administration me confirme que sur une commission telle qu'elle vient d'être constituée, quelqu'un qui n'est pas élu peut figurer dans cette commission. Très bien. On va poursuivre le conseil et on répond à ce point. Donc, nous allons poursuivre le conseil. Monsieur Constant, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Alors, la délibération que je vais vous présenter concerne la constitution et la désignation d'une commission de délégation de services publics pour la gestion du marché forain de la rue des deux frères. Pour la commune, la gestion de ce marché se fait dans le cadre d'une délégation de services publics, c'est-à-dire dans le cadre d'un contrat de concession conclu par écrit par lequel la ville, autorité délégante, confie la gestion de ce service public à un ou plusieurs opérateurs économiques à qui transférer un risque lié à l'exploitation du service, en contrepartie soit d'un droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit à sortir d'un prix. Dans le cadre de cette délégation de services publics, une commission est seule compétente. Lors du choix d'un délégataire pour examiner les candidatures et dresser la liste des candidats admis à présenter une offre pour analyser les propositions ainsi que les motifs du choix du candidat et l'économie générale du contrat, et pour donner son avis à l'Assemblée délibérante sur des avenants pour lesquels il doit statuer, dès lors que ses projets d'avenants ont pour conséquence une augmentation du montant global de plus de 5%. Il est envisagé de passer un avenant de prolongation de la durée du contrat de la délégation du service public du marché forain, et pour ce faire, l'avis de la commission doit être sollicité. Or, la délégation du service public a été approuvée le 6 février 2014, donc dans le cadre du nouveau mandat, il convient donc de créer cette commission et d'en désigner les membres. Dans les communes de plus de 3500 habitants et plus, la commission est composée du maire, du président de la commission ou de son représentant, de 5 membres de l'Assemblée délibérante élus en son sein, à la représentation proportionnelle au plus fort du reste. Le conseil municipal doit procéder selon les mêmes modalités à l'élection des suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Je vous propose donc de procéder à la désignation des membres titulaires et suppléants de cette commission, selon les modalités que je viens de vous expliquer, à bulletin secret. Donc, est-ce que vous avez des candidats ? Absolument. Donc, pour notre groupe, la personne titulaire sera Dorothée Bilger et la suppléante sera Nicole Alquier. Merci. Et pour notre groupe, il y aura Madame Thémenides, Monsieur Bertomé, Monsieur Séveli et Madame Arena Schneider en titulaire et en suppléant, Monsieur Joriot, Monsieur Ribert, Madame Bataille et Madame Testu. Dorothée Bilger, BILGER et Nicole Alquier, A-L-Q-U-I-E-R. Richard Dallepier, Bialène Charpentier, A-Bauté, Benoît Ribert, Lucie L'oncle Duda, Louis-Marie Soleil, Véronique Siadou, Christophe Consdorff, Martine Bélier, Jean-Louis Jarry, Aline Thémenides, Philippe Collins, Gilles Bertin, Claude Joriot, Marie-Claude Joriot, Marie-Thérèse Kelly, Dominique Forget, Marie-Claude Chévrier, Jeanine Bataille, Simon Bonne, Patrick Bertomé, Jean-Michel Vengeur, Tanguy Odig de Carnen, Géraldine Arenet-Snyder, Marie-Laure Majou, Frédéric Darantière, Fabio Bayat, Valérie Janquin, Anne Testu, Agathe Méry, Joséphine Parmentier, Martial Prado, Camille Ribert, Jean-Christophe Voiseux, Marc Seveli, Jean-François Pemmery, Maurice Toledano, Philippe Briot, Thierry Riotor, Nicolas Alquier, Karine Omenet, Stéphane Gorce, Dorothée Bilger, Caroline Ocringer, et Laetitia Gagnard-Bio. Bien, pendant que Mme Charpentier a dépouillé, je vais répondre, M. Briot, à votre remarque fondée, puisqu'effectivement le règlement intérieur rapporte que les commissions spéciales sont en fait des fusions de commissions existantes, donc respecte la règle de proportionnalité. La bonne appellation pour la commission économie-finance, c'est celle de notre comité consultatif, et donc pour être des cas, nous revoterons lors du prochain conseil, dans le même format, donc pour installer ce comité consultatif économie. Voilà, je vous remercie de votre intervention. Est-ce que vous pouvez faire la synthèse de votre... c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que nous avons voté doit être revoté, c'est ça ? Ce que nous avons voté n'est pas valable, donc nous revoterons dans le même format, mais avec la bonne appellation. Et on ne peut pas le faire maintenant ? Et non, vous savez comment est l'administration, M. Briot ? Parce que ? On ne peut pas voter maintenant, parce qu'il faut que je la représente dans les délais, donc on n'est pas quelques jours près, puisqu'il y aura un projet de conseil rapidement. Si, non mais les personnes, on n'a pas besoin d'avoir ça dans la délibération, on peut très bien refaire le vote. Non, parce que je représente, je parle sous le contrôle des directeurs généraux des services, dont vous savez qu'il est inflexible, non on ne peut pas refaire le vote, parce qu'il faut que je représente une délibération avec la bonne appellation. Alors, si je puis me permettre, M. Le Maire, c'est que le dommage, c'est que nous n'ayons pas voté le règlement intérieur, parce qu'on est confronté avec l'ancien, vous avez vu d'ailleurs, vous avez modifié les commissions ou autres, de la même façon, enfin je ne veux pas rallonger le débat, puisque Mme Charpentier est en train de compter les bulletins, de la même façon, sur la communication, sur les chroniques ou autres, on bute sur le règlement intérieur qui n'est pas ajusté, parce que nous n'avons, vous n'avez qu'un seul groupe d'opposition, certes, un beau groupe de 10 personnes de qualité, mais nous n'avons plus qu'un seul groupe d'opposition, donc ça veut dire que les chroniques sur la page ou autres, il y a pas mal de modifications à faire. Donc, quand avez-vous prévu de faire le règlement intérieur ? Lors du prochain conseil, M. le Maire. M. Brio. Non, mais c'est pareil, je ne suis pas attaché au titre. Non, mais ça aurait été bien quand même de faire le règlement intérieur. Vous comprendrez que la semaine a été un peu chargée, donc on a géré un certain nombre de priorités, donc la révision du règlement intérieur se fera lors de la prochaine séance. Pas de bulletin nul ? Alors, nous avons 43 votants, aucun bulletin nul, donc sont élus à l'unanimité membres titulaires de la commission DSP, Aline Temenides, Géraldine Arrhenes-Schneider, Marc Sévli, Patrick Bertomé, Dorothée Bilger, suppléants Benoît Ribert, Anne Testu, Jeannine Bataille, Claude Joriot et Nicole Alquier. Je donne la parole maintenant à M. Jarige pour la désignation des représentants à la commission paritaire du marché forain. Donc, pour la liste... Il y aura-t-il des candidats pour la liste ou la position ? Non, 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 il n'y a pas de représentants. Ah, c'est ce que je vous propose, c'est ça. D'accord. Mais nous n'avons mis que deux sur la liste. Oui. Il y a donc sur la liste, une âgée mètre pour le chêner, nous avons donc Mme Marie-Claude Chevrier, Marie-Laure Majoux, M. Fabio Baillat et M. Jarige. Non, il y a trois noms. Je ne m'en donnais que deux sur la... Pardon, c'est pour autant pour moi. Je m'en donne les noms, quoi. Comment ? Deux titulaires et deux... Mme Chevrier, M. Baillat, Mme Majoux et M. Jarige. Sur la liste... Deux et deux, alors, attends. Oui, deux et deux, c'est deux et deux. Oui, mais alors, c'est... Ok, deux et deux. Donc, vas-y, redonnez les noms de titulaires de Super-Marie. Ok, donc, Marie-Claude Chevrier et M. Lariche comme titulaire, Marie-Laure Majoux comme suppléante et M. Fabio Baillat comme suppléant. Ok, merci. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Des votes contre ? Des abstentions ? A l'unanimité, merci. Nous allons maintenant aborder la séquence des désignations des représentants dans les conseils d'école maternelle et élémentaire. Je passe la parole à Mme Siadou. Donc, toute école, comme tout établissement d'enseignement, doit posséder son propre conseil. Donc, je vais me permettre de rappeler ce qu'est un conseil d'école. Donc, le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école, vote le règlement intérieur de l'école, établit le projet d'organisation de la semaine scolaire, dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tout avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école, et notamment sur les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement, l'utilisation des moyens alloués à l'école, les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés, les activités périscolaires, la restauration et l'hygiène scolaire, la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire. Statut sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école, en fonction de ces éléments, adopte le projet d'école, donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles telles qu'elles sont prévues par la loi du 22 juillet 1983, et consultée par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école. Donc ça c'est l'article 25 de la loi toujours du 22 juillet 1983. En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur les principes de choix de manuels scolaires ou de matériel pédagogique divers, l'organisation des aides spécialisées. Donc nous avons six écoles maternelles pour lesquelles nous devons statuer, donc désigner le représentant, et les cinq écoles élémentaires. Donc pour l'école Jean-Louis Faurent, et candidate Marie-Thérèse Kelly, sur Jean de La Fontaine, Jean-Christophe Voiseux, sur Charles Perrault, Joséphine Parmentier, sur Hélène Boucher, Janine Bataille, sur Maryse Bastier, Martial Prado, et sur Chèvre-Loup, Anne Testu. Pour les écoles élémentaires, donc pour le nôtre, Martine Bélier, Molière, Marc Séveli, Langevin, Marie-Laure Majou, Guine-Mère, Valérie Genquin, et sur Genève Lémentaire-Chèvre-Loup, à nouveau Anne Testu. Donc le décret numéro 90-788 du 6 septembre 1990 dispose que ce conseil formé de tous les maîtres exerçant dans l'école au moment de sa tenue, y compris donc les remplaçants, comprend le maire ou son représentant, plus un conseiller municipal désigné par le conseil municipal. Donc il appartient donc aujourd'hui de désigner un conseiller municipal pour chacun de ces conseils d'école. Il y représentera le conseil aux côtés du maire ou de ce représentant nommé par lui. Donc nous allons procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc à l'unanimité. Maintenant, nous allons passer au conseil d'administration du collège Charles Péguy. Donc là encore, en application de l'article R421-14 du code de l'éducation relatif à la composition des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement. Le généraux concours étant à la fois commune, siège du collège et membre de Versailles-Grands-Parc, établissement de coopération intercommunale, un membre est désigné par le conseil municipal et un second membre est désigné par le conseil communautaire de VGP. Donc pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire. Donc maintenant, je vais vous communiquer les deux noms des personnes qui vont siéger à ce conseil. Il s'agit de Violaine Charpentier en tant que titulaire et en tant que suppléante, moi-même, Véronique Siadou. Qui est contre ? Qui s'abstient ? On est limitée. Donc dans le même cadre, maintenant nous allons procéder procéder au vote des représentants du conseil d'administration du lycée professionnel Jean Moulin. Donc en tant que titulaire, je propose Tanegui Odig de Kernan et en tant que suppléant, Frédéric Darantière. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une limitée. Et enfin, j'en termine avec le scolaire. Donc là, il s'agit maintenant de désigner le représentant du conseil d'administration de l'établissement d'enseignement privé Blanche de Castille. Donc la convention conclue le 13 septembre 85 entre l'établissement d'enseignement privé Blanche de Castille et la ville du Chénet prévoit en son article 4 qu'un représentant de la ville désigné par le conseil municipal assistera de droit aux réunions de l'organe compétent pour délibérer en matière de budget sans y avoir pour autant voie délibérative. Donc il convient donc de désigner le représentant. Donc il s'agit de le titulaire de Agathe Méry qui est contre ? Qui s'abstient ? Vote à l'unanimité. Monsieur Vangère, vous avez la parole. Alors nous allons procéder maintenant à la désignation des représentants de l'école de danse du Chénet. Les statuts de l'école de danse du Chénet prévoient que les membres représentant la ville sont des personnes physiques qui, qu'ils participent ou non aux activités de l'association, ont été désignés par la ville pour veiller au bon fonctionnement de l'association et notamment à la bonne utilisation des subventions qui lui sont versées et des moyens mis à disposition par la ville. Ils doivent être membres de l'association en acquittant leur cotisation d'adhésion. Trois membres au maximum représentent la ville au conseil d'administration de l'association Je propose Valérie Genquin, Marie-Claude Chevrier et Christophe Konsdorff qui est contre, qui s'abstient, adopté donc à l'unanimité. Nous allons procéder maintenant à la désignation des représentants de l'école de musique du Chénet. Suite à l'installation de ce conseil municipal, il convient que nous désignons les délégués appelés à représenter la Commune Nouvelle auprès de l'école de musique du Chénet. Selon les statuts de cette association, c'est l'article 4, les représentants de la municipalité sont le maire et l'élu aux affaires culturelles, membres de droit et deux autres membres du conseil municipal à désigner. Ils seront tous membres de droit du conseil d'administration de l'association. Donc les personnes, je propose, Agathe Méry et Géraldine Arrhenès Schneider qui est contre qui s'abstient adopté donc à l'unanimité. Maintenant, il convient... Merci. Suite à l'installation du conseil municipal, il convient que celui-ci désigne les délégués appelés à représenter la Commune Nouvelle auprès du cercle hippique Le Chénet par l'I2. Constitué en juillet 1979, cette association a modifié ses statuts en avril 2011 avec l'article 4 qui prévoit que trois membres représentants de la ville du Chénet-Roc-en-Cours seront membres de l'association et l'article 7 qui sont également membres du conseil d'administration. On vous propose, comme pour les trois membres, avec M. Jean-Louis Jarige, Mme Violaine Charpentier et M. Claude Joriot. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité. Merci. Suite à l'installation du nouveau conseil municipal, il convient de désigner les représentants de l'association européenne de jumelage du Chénet-Eppenheim. Parmi les membres du conseil d'administration de l'association, deux sièges sont attribués à des élus. Il appartient donc au conseil de procéder à la désignation de ces deux représentants. nous proposons la candidature de Mme Bouteloup, Mme Arenès Schneider. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? Adoptez à l'unanimité. Merci, Mme Ribère. Nous allons passer maintenant à la désignation de représentants au sein du syndicat Hydrolys. Les statuts de ce syndicat mixte issus de la fusion du syndicat mixte d'assainissement de la vallée du Rue de Marie-Velle et du syndicat mixte d'assainissement de la région ouest de Versailles prévoient l'existence d'un comité et d'un bureau. Dans l'article 13.1, chaque commune membre est représentée dans le comité par deux délégués titulaires. En outre, deux délégués suppléants peuvent être désignés pour siéger au comité avec voie délibérative en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires. L'article 14 prévoque le comité et lui permit ses délégués un bureau composé d'un président et de huit vice-présidents. Il appartient à l'Assemblée de la Commune Nouvelle de désigner ses délégués au syndicat Hydrolys. Les deux titulaires que nous proposons sont M. Bonne et moi-même et les deux suppléants, Mme Charpentier et M. Soleil. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Je vous en prie. Oui, en fait, normalement, nous ne devrions pas élire des personnes représentant Hydrolys. puisque ça dépend de Versailles-Grands-Parc. Nous devons aujourd'hui élire des personnes parce que nous avons transféré notre collecte et tous les travaux nécessaires, c'est-à-dire une délégation de services. Nous ne sommes que quatre communes au niveau d'Hydrolys qui avons transféré cela. Donc, en fait, nous avons une représentation complémentaire à VGP Hydrolys. C'est uniquement pour ça, mais on ne représente pas la totalité de l'assainissement dans ce cadre-là. Donc, c'est pour ça que nous sommes parmi les quatre communes qui avons transféré notre délégation de services au niveau du traitement. Merci. On va passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. Alors, vous êtes terrible, M. Lefèvre. Alors, c'est parti. Sortez vos petits crayons. Je redonne les noms. Titulaire, M. Delepierre, M. Bonne, suppléant, Mme Charpentier, M. Soleil. M. Bonne et M. Delepierre, suppléant, Mme Charpentier et M. Soleil. Alors, Richard Delepierre, Vialaine Charpentier, à côté, Benoît Ribert, Lucie, l'oncle Duda. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Baya, Valérie Janka, Anne Testu, Agathe Méry, Joséphine Parmentier Martial Prado Camille Ribert Jean-Christophe Oiseux Marc Sévelie Jean-François Pomerie Maurice Toledano Philippe Briot Thierry Réautor Nicolas Alquier Karine Lemené Stéphane Gorce Dorothée Bilger Caroline Nacragère Laetitia Guéniard-Bio Pendant que Mme Charpentier dépouille, je vous confirme que pour les deux derniers votes pour des syndicats, puisque la loi nôtre est passée par là entre 2014 et 2020, nous serons également obligés de voter un bulletin secret pour le Cigef et pour Autolib. Et vous savez que l'administration de cette commune est inflexible, donc ce n'est pas la peine de souffler M. Gorce. Merci. 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 Nous allons maintenant... Merci. 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 Bien. Nous avons donc 43 votants, 10 bulletins blancs, 33 bulletins pour désigner les titulaires, donc M. Bonne et M. Delepierre, les suppléants, Mme Charpentier, M. Soleil et lui à la majorité. Je passe la parole à M. Bonne pour la délibération sur le Cigef. Nous allons maintenant désigner nos délégués au syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France, le Cigef, la commune nouvelle du Chenet-Raucancourt ayant adhéré au syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France, donc le Cigef, pour les deux compétences, gaz et électricité, il appartient à l'Assemblée de désigner le délégué titulaire et son suppléant appelé à représenter la commune nouvelle auprès du syndicat intercommunal. pour le gaz et l'électricité, le Cigef. Il est rappelé que le rôle du syndicat est d'être force de négociation et de mettre à disposition de ses adhérents les moyens juridiques, administratifs et techniques pour prendre en charge les obligations du concédant en matière de distribution de gaz et d'électricité. Par ailleurs, le Cigef exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux d'enfouissement des lignes aériennes d'électricité. Nous allons donc vous proposer M. Claude Joriot comme titulaire et Simon Bonne comme suppléant. Richard Delapierre. Jolaine Charpentier à voter, Benoît Ribert, Lucie L'oncle Duda, Louis-Marie Soleil, Véronique Siadou, Christophe Gonsdorff, Martine Bélier, Jean-Louis Jarrige, Aline Témenides, Philippe Collins, Gilles Bertin, Claude Joriot, Marie-Thérèse Kelly, Dominique Forger, Marie-Claude Chevrier, Jeanine Bataille, Simon Bonne, Patrick Bertomé, Jean-Michel Vengeur, Tanguy Odig de Kernel, Géraldine Arnais Schneider, Marie-Laure Majou, Frédéric Darantière, Fabio Bayat, Valérie Genka, Anne Testu, Agathe Méry, Joséphine Parmentier, Martial Prado, Camille Ribert, Jean-Christophe Voiseux, Marc Sévli, Jean-François Pemry, Maurice Toledano, Philippe Briot, Thierry Riottor, Nicole Alquier, Karine Lomené, Stéphane Gorce, Dorothée Bélier, Caroline Nockringer, Laetitia Gagnard-Viau, Dorothée Bélier, Caroline Nockringer, Laetitia Gagnard-Viau, Dorothée Bélier, Caroline Nockringer, Laetitia Gagnard-Viau, C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le président du conseil général du département siège de l'établissement principal ou le représentant qu'il désigne. La commune nouvelle du généraux concours étant la commune siège de l'établissement. Il appartient au nouveau conseil municipal de désigner un représentant de la commune en complément de monsieur le maire, membre de droit, pour siéger au conseil de surveillance du centre hospitalier de Versailles, André Mignot, comme l'avait demandé l'agence régionale de santé en 2014. Je vous propose donc de désigner madame Dominique Forget comme représentant de la commune. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Monsieur Brio. Merci. Les textes concernant le président du conseil de surveillance à une époque obligeaient le maire de la commune qui hébergeait l'hôpital à être le président de droit. Puis les textes ont évolué. En fait, le président est élu par le conseil de surveillance, c'est-à-dire que les textes ont effectivement évolué sur le sujet. Avec François de Mazière, nous avons cohabité tous les deux par une coprésidence, lui par une connaissance financière et moi en tant que médecin, puisque je connais bien cet hôpital depuis longtemps. Je pense que l'hôpital n'a pas forcément besoin d'une politisation de quoi que ce soit et volontairement, je présenterai ma candidature aujourd'hui parce que l'hôpital, c'est compliqué, parce que derrière, il y a ce qu'on appelle un groupement hospitalier de territoire. Et le groupement hospitalier de territoire pour le département des Yvines est divisé en deux, le GHT Nord et le GHT Sud. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à Rambouillet entre le privé, le public. Enfin bref, c'est un dossier relativement complexe et je vous proposerai, monsieur le maire, de vous accompagner et de vous apporter tous les éléments qui vous permettraient de pouvoir travailler dans cette commission, dans ce conseil de surveillance au mieux. Voilà, donc je pense, sans vouloir offusquer Dominique Forget, que je connais bien, qui n'a pas forcément toute l'expérience hospitalière hôte, même si elle est médecin et qu'elle en a aujourd'hui quelques compétences. Voilà, je pense que le centre hospitalier de Versailles, je pense pouvoir vous apporter des éléments importants. C'est la raison pour laquelle je proposerai ma candidature. Je vous remercie de votre intervention. On s'accordera, monsieur Brio, à penser que madame Forget, parce qu'elle est médecin et parce qu'elle a un peu d'expérience, sera une personnalité très qualifiée pour m'accompagner. On va passer maintenant au vote pour la candidature de monsieur Brio. Alors, bulletin secret, c'est parti. Il y a deux candidats, Dominique Forget et Philippe Brio. Il y a un nom à mettre. Alors, Richard Valepierre, Jélène Charpentier, à voter. Benoît Ribert, Lucie, l'oncle Duda, Louis-Marie Soleil, Véronique Siadou, Christophe Consdorff, Martine Bélier, Jean-Louis Jarry, Aline Temelides, Philippe Collins, Gilles Bertin, Gilles Bertin, Claude Joriot, Marie-Thérèse Kelly, Dominique Forget, Marie-Claude Chéveillier, Jeannine Bataille, Jeanine Bataille, Simon Vaughan, Patrick Bertomé, Jean-Michel Vangeur, Tane Guillodique de Pernet, Gérardine Arnaissou-Léder, Marie-Laure Majon, Frédéric Darentière, Fabio Baia, Valérie Januquin, Anne Testu, Agathe Méry, Joséphine Parmentier, Martial Frado, Camille Ribert, Jean-Christophe Boiseux, Marc Séblier, Jean-François Connolly, Maurice Toledano, Philippe Brillo-Rio, Thierry Victor, Nicolas Colalquier, Karine Mernet, Stéphane Doros, Dorothée Belger, Caroline Narmel, Laetitia Kézia 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 Kézia. Bon part Gdeathén, Viens coconty 43, 03hora Cézia Kézia 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 War Dag, Merci. 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 ayant pour objet de promouvoir, coordonner et harmoniser une politique de logement en faveur des jeunes de 18 à 30 ans, salariés ou travailleurs indépendants, justifiant d'un travail ou d'une domiciliation sur l'une des communes de son secteur d'intervention, Versailles ou communes avoisinantes. Les objectifs du CCL1J sont deux. Faciliter l'accès autonome, sensibiliser et susciter des synergies entre partenaires privés et publics, collectivités locales, organismes, HLM, services sociaux, pour rechercher les réponses les plus pertinentes aux besoins exprimés par les jeunes, notamment en matière d'habitat. Favoriser le développement de l'offre de logement dans les secteurs publics et privés. En complément de ces missions de base, le CLLAJ de Versailles gère cinq logements dans le cadre de l'ALT, Allocation Logement Temporaire et de la Sous-location. Ces logements permettent l'accueil d'un public jeune plus en difficulté. Pendant le temps d'occupation, le jeune bénéficie d'un accompagnement spécifique, lui permettant d'acquérir une stabilité suffisante pour pouvoir accéder à un logement autonome. Le conseil d'administration du CLLAJ est composé de six collèges, associations, administrations, bailleurs, banques et entreprises, individuels, collectivités territoriales, dont huit communes financeurs. C'est à ce titre qu'il appartient au conseil de désigner un élu pour représenter la commune nouvelle. Ce soir, nous vous proposons de désigner Lucie L'oncle Duda comme représentante au CLLAJ. Nous allons le procéder au vote. Qui est contre ? Je vous en prie. S'il vous plaît, s'il vous plaît, M. Briot, M. Briot. On dit le CLLAJ. M. si vous voulez, pour la prise de parole, vous la demandez ? Excusez-moi. Merci. Merci de me donner la parole. Non, c'est pour vous permettre d'être honoré de la présentation. Vous dites le CLLAJ parce que si vous dites les initiales, personne ne vous comprendra dans le milieu. C'est pour ça que je vous le dis très gentiment, il vaut mieux dire le CLLAJ. Voilà. C'est parfait. Écoutez, merci, monsieur. Mais je vous en prie, c'est avec plaisir. Qui est contre ? Qui s'abstient ? La désignation à Lucie L'oncle Duda est effective. Merci beaucoup. Merci, monsieur Collins. Nous allons pour une dernière fois procéder à un vote à bulletin secret pour désigner le représentant titulaire et suppléant au syndicat Autolib et Vélib métropole. Donc, nous vous proposons de désigner comme titulaire, madame Marie Lormajou et comme suppléant, Richard Delepierre. La suite d'intervention, je vous invite à sortir vos crayons. Richard Delepierre, Violaine Charpentier, à votre titre. Benoît Ribert, Lucie L'oncle Duda, Louis-Marie Soleil, Véronique Siadou, Christophe Consdorf, Martine Bélier, Jean-Louis Jarige, Aline Temenides, Philippe Collins, Gilles Bertin, Claude Joriot, Marie-Marie Thérèse Kéli, Dominique Forget, Marie-Claude Chevrier, Jeanine Bataille, Simon Bonne, Patrick Bertomé, Jean-Michel Vengeur, Tanguy Odig de Kernel, Géraldine Arnais Schneider, Marie-Laure Majou, Frédéric Darantière, Fabio Bayat, Valérie Jannequin, Anne Testu, Agathe Méry, Joséphine Parmentier, Martial Prado, Camille Ribert, Jean-Christophe Voiseux, Marc Séveli, Jean-François Peumery, Maurice Toledano, Philippe Briot, Thierry Ruotor, Nicole Alquier, Karine Loméné, Stéphane Gorce, Dorothée Bilger, Caroline Nocringer, Laetitia Gagnard-Bio. Dorothée Bilger, Caroline Nocringer, 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 Merci. Merci. Nous avons 43 votes exprimés et à l'unanimité, Mme Majou est désignée déléguée titulaire et M. Delepierre suppléant au syndicat Autolib. Avant-dernière, délibération qui porte sur la signature des actes d'autorisation du droit des sols en cas d'intéressement du maire au projet. L'autorité compétente pour délivrer les autorisations du droit des sols, permis de construire, d'aménager, de démolir, déclaration préalable, est le maire, au nom de la commune, dans les villes qui, comme le général au concours, se sont dotées d'un plan local d'urbanisme. L'article L422-7 du Code de l'urbanisme précise toutefois que si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet, faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. Le conseil municipal peut effectuer cette désignation à chaque fois que ce cas se présente ou prendre une délibération globale valant pour toutes les décisions pour lesquelles le maire sera intéressé pendant une période déterminée. Cette seconde proposition s'avère plus efficace étant donné les contraintes de délai d'instruction des demandes d'autorisation du droit des sols. Il est donc proposé au conseil municipal de désigner pour la durée qu'il voudra déterminer lequel de ses membres exercera la compétence du maire en cas d'intéressement de celui-ci. Je vous propose de désigner Mme Temenides pour délivrer les permis de construire, d'aménager ou de démolir et de se prononcer sur les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable dans le cas où le maire serait intéressé au projet faisant l'objet de la demande ou de la déclaration. Je précise que cette désignation sera valable pour la durée du mandat de Mme Temenides. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Si pas de remarque, on procède au vote, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité, je vous remercie. Dernière délibération porte sur la désignation d'un correspondant défense. Créée en 2001 par le ministère délégué aux anciens combattants, la fonction de correspondant défense a vocation à développer le lien armé-nation et promouvoir l'esprit de défense. Le rôle du correspondant défense est essentiel pour associer pleinement tous les concitoyens aux questions de défense. Sa mission s'organise autour de trois axes, la politique de défense, le parcours citoyen, la mémoire et le patrimoine. En tant qu'élu local, il peut en effet mener des actions de proximité efficaces. Pour ce faire, au sein de chaque conseil municipal, il désigne un interlocuteur privilégié des administrés et des autorités civiles et militaires du département et de la région sur les questions de défense. Les deux communes historiques de Reconcours et Duchesnet avaient chacune désigné un correspondant défense en début de mandat. La commune nouvelle doit à son tour procéder à cette désignation. Et je vous propose de désigner M. Tanguyodic de Kernen comme correspondant défense de notre commune. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Si pas de remarques, vote contre, abstention à l'unanimité. Je vous remercie. Nous avons terminé avec la délibération. Il y a un certain nombre de décisions. Est-ce qu'elles appellent de la part d'un certain nombre d'entre vous des remarques ? Changement de position, changement de questions. Il n'y a aucune question sur les décisions. Alors on remarquera, mais je vous en remercie M. le maire, que M. Brio, que toutes ces décisions étaient signées d'un ancien maire. Donc je peux comprendre qu'il n'y ait pas de questions sur cette séquence. On verra si ça se maintient par la suite. Avant de vous rendre à votre liberté, je vous invite à noter dans vos agendas respectifs les dates des deux prochains conseils municipaux qui se tiendront les jeudi 18 juin et jeudi 2 juillet. Jeudi 2 juillet, ce sera un conseil particulier puisque nous procéderons au débat d'orientation budgétaire et nous voterons le budget puisque la loi nous impose de voter les taux d'imposition avant le 3 juillet. Donc je vous préciserai bien évidemment l'heure, mais on sera plutôt en fin de journée. Mais je vous invite pour vos organisations personnelles à pouvoir dès à présent réserver ce créneau dans vos agendas. M. Brio. Merci de ces dates. Le 18 juin, qui est quand même un jour particulier, ce sera quelle heure ? 20 heures ? Le conseil ? Oui, en fin de journée. D'accord. Et la cérémonie... Est-ce que l'on peut avoir également les commissions ? Parce que les commissions c'est important. Alors, les commissions sont importantes, mais vous savez que nous sommes dans un régime un peu particulier lié au Covid et donc il est probable que nous n'ayons pas le temps de réunir les commissions avant ces deux conseils. Ah non, il y a une commission des finances pour le budget quand même, parce que là, non. Écoutez, je reviendrai vers vous, mais voilà. Si c'était une première image sur votre démocratie locale, c'est excellent, parce que je pense que la commission des finances permet à l'opposition d'avoir une séquence. Imaginez que je vous dise qu'il n'y a pas de commission des finances, mais M. Soleil, il perdrait les trois cheveux qu'il a dans la nuque. Ce n'est pas possible, ça. Bon, ne vous inquiétez pas dans ma santé cathédrale, M. Le Moudeau, ça ira certainement. Oui, oui, non, non, mais... Non, mais attendez. Que la commission des finances du mois de juin ne se tienne pas, ça ne me choque pas. Mais sur le budget, il ne faudra pas vous étonner qu'au conseil du budget, on prenne du temps. C'est tout, c'est juste pour déminer. Une commission permet de déminer, voilà. J'entends bien. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Oui, c'est une façon déludée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501